Salut tout le monde, c'est Jérémie Das. Aujourd'hui on se retrouve jour 25 du Miracle Morning et aujourd'hui j'ai une énorme annonce à vous faire. Je pense que vous l'avez peut-être vu dans le titre. Je vais réaliser mon rêve. Je vais réaliser mon rêve, c'est officiel. Je vous explique ça tout de suite. Je pars en Argentine dans 6 jours. Voilà. Je pose le cadre tout de suite. Ça fait longtemps que j'y pense, que je vous en parle, de partir voyager. J'ai pris la décision aujourd'hui et tout va trop vite. Mais je vais vous expliquer pourquoi je me sens bien parce qu'aujourd'hui je me sens vivant, je me sens renaître à nouveau. Ça faisait 2 jours depuis que j'étais rentré de Venise où je ne me sentais pas bien. Je me sentais mort à l'intérieur. Je ne faisais quasiment plus rien. Je ne sortais plus. Je n'avais plus envie de sortir. Je n'avais plus envie de voir des gens. Je ne parlais plus à personne. J'étais perdu dans mes pensées. J'étais perdu dans mes doutes. Je faisais le Miracle Morning tant bien que mal. Ce matin encore, ce matin c'était dur encore. J'ai fait le Miracle Morning mais sans trop de conviction. Ça faisait 3 jours du coup pour le Miracle Morning. 2-3 jours depuis que je suis rentré de Venise. Je n'avais plus trop la motivation. Je n'avais plus envie de faire de vidéos. Je n'avais plus envie de sortir dehors. Ça faisait 2 fois que je faisais des vidéos à l'intérieur parce que je n'avais même plus envie de faire ces vidéos. Et là, je ne sais pas. Aujourd'hui, depuis que j'ai pris cette décision, depuis que j'ai réservé le billet d'avion, c'est officiel. Ce n'est pas juste que j'ai pris la décision antérieurement. La décision est prise aussi financièrement et administrativement vis-à-vis de l'université dans laquelle j'étais. J'ai commencé les démarches pour me désinscrire. Et du coup, je me sens renaître parce qu'il y avait un doute en moi depuis plusieurs jours, même depuis plusieurs semaines. Mais encore plus depuis quelques jours puisque depuis quelques jours, je savais que c'était le moment, que c'était maintenant ou jamais parce que c'était un nouveau semestre pour mes cours. Je n'avais plus de projet de groupe. Donc, je n'étais plus engagé vis-à-vis de certaines personnes pour ne pas les décevoir, pour ne pas les laisser en cours de projet. Et là, du coup, j'ai pris la décision. Je me suis dit non, c'est maintenant parce que sinon, je vais devoir attendre mai. Mais j'ai devoir attendre jusqu'en mai avant de voyager et je ne me voyais pas attendre encore jusqu'en mai. Alors, j'ai appris plein de choses avec mes cours. J'ai appris des nouvelles notions que je ne connaissais pas dans un nouveau secteur que je ne connaissais pas. Mais là, je sens pour moi qu'il est temps de changer puisque de toute façon, ce n'est pas avec ce que je faisais en cours que j'allais avoir le boulot de mes rêves. Et donc, voilà, j'ai pris la décision et j'aimerais vous parler de quelque chose de très important aujourd'hui. Il s'agit du stress, en fait. Il s'agit du stress, de la peur. Et il faut savoir que moi, depuis ce matin, j'étais stressé comme pas possible. J'avais peur de réaliser, en fait, cet acte de réserver mon billet d'avion. J'avais vraiment peur parce qu'en fait, je sentais que là, ça pouvait être réel, que là, voilà, la liberté que je vous parlais, et le fait de se désengager vis-à-vis des choses de notre environnement, de notre entourage, je l'ai fait intérieurement. Et j'avais vraiment peur, en fait, je stressais vraiment à l'idée de prendre ce billet d'avion. Parce que, voilà, je voyais bien que, voilà, c'était une grande décision, une décision qui pouvait changer ma vie. Mais, du coup, aujourd'hui, voilà, j'ai pris la décision, c'est ferme, et depuis, je me sens beaucoup mieux. Je me sens relâché d'une pression, alors qu'on n'a même pas encore commencé le voyage, que je ne suis pas encore parti. Mais, je me sens, voilà, je me sens renaître, je me sens vivant, j'ai envie de faire une vidéo dehors. J'ai recontacté plein de gens, alors que ça faisait deux jours que j'étais, voilà, et j'avais plus envie de contacter personne, j'avais plus envie de voir personne, je voulais rester enfermé, j'avais besoin de réfléchir sur moi-même. J'ai fait beaucoup de méditation, ça m'a aidé, ça m'a vraiment aidé, là, je me suis vraiment rendu compte de l'importance. Mais, je suis vraiment content de moi, parce que, là, voilà, c'était une période, là, pendant deux jours, en gros, le week-end, voilà, le week-end a été une période très difficile, et j'ai su, voilà, j'ai su en retirer quelque chose de cette période difficile, et je suis vraiment content, parce que c'est vraiment dans les moments difficiles où on repousse nos limites. Et là, j'ai su le faire, alors que j'ai tellement de choses à vous dire aujourd'hui, je vais commencer par vous parler du stress. Et après, je vais vous expliquer pourquoi il ne faut pas essayer d'éteindre, en fait, sa flamme intérieure, ce que j'ai plus ou moins encore essayé de faire ce matin, voilà, par sécurité, par confort, en fait. Mais, voilà, pour le stress, pour revenir au stress, à la peur, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que le stress, la peur, ce sont des boussoles. C'est-à-dire que lorsque vous avez peur, lorsque vous stressez, en général, ça va être du bon stress. Lorsqu'on stresse, en général, le stress, c'est positif. Il faut le voir autrement que comme quelque chose qu'on doit à tout prix éviter. Non, au contraire, le stress, c'est indicateur de quelque chose qui a de l'importance pour nous. Moi, je stressais ce matin parce que je sais que ce voyage avait de l'importance pour moi. Quelqu'un va stresser pendant ses examens parce qu'il va savoir que ses examens vont avoir de l'importance pour lui. Et, du coup, l'idée, c'est vraiment de suivre son stress, d'écouter son stress, en fait, plutôt que de vouloir le fuir, plutôt que de vouloir l'éteindre, de vouloir le renfermer. L'idée, c'est vraiment de suivre, d'écouter son stress. Et c'est vraiment quelque chose d'important parce que sinon, en fait, c'est là où vous allez étouffer vos rêves, c'est là où vous allez étouffer vos désirs, vos passions. Donc, vraiment, écoutez votre stress, écoutez vos peurs plutôt que de vouloir les fuir. Et moi, c'est ce que j'ai fait ce matin alors que j'ai plutôt essayé de l'étouffer. J'ai quand même essayé de l'étouffer pendant un bon moment. Mais je me suis rendu compte qu'en fait, justement, j'étais en train de l'étouffer. Je me suis rendu compte, j'ai pris conscience, en fait, du fait que j'étais en train d'essayer de rester dans mon confort, que j'avais peur de quitter mon confort, justement, parce que j'avais peur, en fait, de faire quelque chose qui avait de l'importance pour moi. Parce que voilà, le fait de transformer son rêve en réalité, c'est toujours effrayant puisqu'on a peur d'être déçu. On a peur de... c'est ça, on a peur d'être déçu, en fait. On a peur d'avoir pris la mauvaise décision. Moi, là, voilà, j'en suis conscient. Peut-être que j'ai pris une mauvaise décision. Peut-être que dans deux ou trois jours, après mon départ, j'aurais envie de rentrer. Mais au moins, j'ai pris la décision. Au moins, j'ai agi. Et rien que pour ça, je sais que des années plus tard... Peut-être que, si c'est une mauvaise décision, peut-être que je le regretterai pendant quelques semaines après. Mais je sais que des années plus tard, je ne le regretterai pas. Même si pour l'instant, en tout cas, j'ai très très envie de partir. Pour l'instant, je n'ai pas du tout envie de revenir en arrière, de revenir sur ma décision. Pas du tout. J'ai très envie de partir. Je vous parle de vous dépasser, de sortir de vos zones de confort. Là, moi, je vous le dis. Rien que quand j'ai réservé le billet d'avion. D'ailleurs, ce n'est même pas moi qui l'ai réservé. Tellement, j'avais peur de le faire. Tellement, le pas à franchir, pour le coup, était énorme. Ce que je ne recommande pas forcément. Mais là, moi, pour moi, je ne sais même pas parler espagnol. Je n'ai jamais été sur le continent américain. Je ne connais rien du tout. Ça va être sortir de sa zone de confort. Mais puissance 10 000, ça va être incroyable. Et je ne sais pas du tout ce qui va m'arriver. Parce que je n'ai rien prévu. Je ne sais même pas combien de temps j'ai prévu de rester là-bas. Je ne sais même pas ce que j'ai prévu de faire. L'idée, ça serait un peu de remonter. Parce que de toute façon, j'arrive à Ushuaïa. Donc vraiment tout en bas de l'Amérique. Tout en bas. Donc je ne pourrais pas descendre plus bas. Sinon, j'arrivais en Antarctique. Donc oui, l'idée, c'est plutôt de remonter par le Chili. C'était un peu mon idée. J'aimerais bien me faire un gros voyage à pied. Avec peut-être un peu de stop. Ou pas. Parce que j'aimerais me lancer un défi en même temps. Après le trajet en avion. J'aimerais peut-être me lancer un défi. Un défi pendant le voyage. Où je ne prendrais pas de transport motorisé. Mais c'est à voir. Parce que c'est à voir selon les endroits où je vais aller. C'est à voir. Parce que peut-être que je serais obligé d'en prendre. Peut-être que pour ma survie, je serais obligé. Pareil, je ne pars pas non plus. Les buts, ce n'est pas de partir en expédition en pleine nature non plus. Mais ce n'est pas d'aller en ville non plus. C'est quand même plutôt d'être dans la nature. Mais d'être dans la nature. Là où c'est quand même fréquentable. Je n'ai pas envie d'aller m'aventurer dans les glaciers tout seul. Sans beaucoup d'expérience d'alpinisme. Ça serait complètement suicidaire de ma part. Et non, non. Ce n'est pas du tout l'idée. Surtout que je n'y connais rien. Et tout seul. Si j'étais avec quelqu'un. Il n'y aurait pas de problème pour m'aventurer. Mais là, tout seul. Ça serait très dangereux. Ça serait complètement inconscient de ma part. Je pars en Argentine dimanche. Ça sera en plus la fin du défi Miracle Morning. La fin du défi 30 jours des vidéos. Je vous le dis tout de suite. Les vidéos, je vais continuer. Mais je ne pourrais pas en faire tous les jours. Je ne pourrais pas poster tous les jours. Le Miracle Morning, je ne sais pas du tout ce que je vais en faire. Parce que là-bas, c'est autre chose. Mais en tout cas, c'est incroyable. J'en ai parlé avec Hermione aujourd'hui. Je lui ai dit, regarde, ça fait un mois qu'on a commencé à faire nos défis. Ça fait un mois qu'on a commencé à se lancer des défis, à sortir de nos zones de confort. Regarde ça. Regarde ce qui est en train d'arriver à ma vie. Ça fait 3-4 ans que je rêve de ça. 3-4 ans. Je commence des défis qui n'ont rien à voir. Mais où il fallait mettre des actions en place. Sortir de sa zone de confort. Depuis un mois. Et là, je me lance déjà dans l'inconnu. Je me lance déjà à réaliser un des rêves que j'ai depuis toujours. Depuis très longtemps en tout cas. C'est-à-dire voyager en partant le bout du monde. J'avais soit comme idée, de toute façon, l'Amérique du Sud. Ou la Nouvelle-Zélande. C'est l'Amérique du Sud. Tant mieux. De toute façon, l'un ou l'autre, j'aurais été très très content. J'y pense depuis longtemps. J'y pensais vraiment depuis longtemps. Et voilà, c'est incroyable. C'est vraiment incroyable. Je suis super content. Je suis super heureux. Je sais que quand je vais partir là-bas, ça va être incroyablement difficile mentalement. Incroyablement difficile physiquement. Mais ça va être un dépassement incroyable. Je vais apprendre beaucoup de choses. Beaucoup plus qu'en cours. Beaucoup plus qu'ainsi confortablement derrière une chaise. Parce que là, il y aura un dépassement de soi. Mais à tous les niveaux. À tous les niveaux. Socialement, physiquement, intellectuellement, culturellement. Enfin bref, etc. Dans tous les niveaux. Erwin, je te remercie d'avoir pris la décision de faire ces défis avec moi. C'est peut-être aussi grâce à toi qu'aujourd'hui, j'ai réussi à réaliser ce grand pas. C'est parce que tous les jours, on a réussi à se dépasser et à réaliser de petits pas. Aujourd'hui, j'ai réussi à réaliser un grand pas. Ce ne sera pas tous les jours comme ça. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que tous les jours, on avance. Le lien de sa chaîne dans la description, je vous rappelle, qu'il fait tous les défis avec moi depuis le début. Et on s'est bien dit que ce n'est pas parce que je pars qu'on ne va pas continuer à se lancer des défis. Donc ne vous inquiétez pas. Il y aura d'autres défis en place. Ça, c'est garanti. Même si moi, rien que là, le voyage en soi, ça va être un gros défi. Je vous ai parlé du défi sans utiliser de véhicule motorisé qui peut être une bonne idée. Il va peut-être falloir que je commence à apprendre l'espagnol aussi parce que je n'ai aucune notion d'espagnol. J'avais commencé à apprendre très légèrement l'espagnol quand j'étais parti aux îles Canaries il y a 3 ans, bientôt 3 ans, 2 ans et demi. Et voilà, il va vraiment falloir que je reprenne l'espagnol. Mais que j'apprenne même l'espagnol, tout simplement. Donc il va y avoir énormément de défis à faire. Mais là, je crois que ce que je vais faire, c'est un défi en soi. Donc je ne sais même pas si je vais me lancer d'autres défis. Mais j'essaierai quand même de faire quelque chose de régulier pour qu'on garde une routine avec Erwan pour que lui aussi, il puisse encore progresser. J'essaierai du coup d'écrire peut-être tous les jours quand même. Et on verra. J'essaierai en tout cas, on va en discuter, mais on va essayer quand même de mettre quelque chose en place. Quelque chose que moi, je pourrais mettre en place. Peut-être qu'on n'aura plus les mêmes défis. Mais en tout cas, je vous le dis, sortez de votre zone de confort même un tout petit peu tous les jours. Et vous verrez qu'un jour, comme ça, vous pourrez vous surprendre en fait à faire un grand pas. Tous les jours à faire des petits pas, vous pourrez vous surprendre à faire des grands pas. Parce qu'en fait, vous êtes déjà en mouvement. Et c'est ce qui vient de m'arriver. Donc là, je suis incroyablement fier de moi. Et j'espère que tout se passera bien là-bas. Même si je sais que ce ne sera pas le cas, qu'il y aura des moments difficiles. Mais c'est là où il va falloir que je m'accroche. C'est là où je vais pouvoir me développer dans tous les sens du terme, dans tous les domaines de ma vie. Je n'ai pas d'autres mots à vous dire. Mais n'oubliez pas ce que je vous ai dit aujourd'hui. Le stress est une boussole. Le stress n'est pas votre ennemi. Le stress, vous devez le suivre, vous devez l'écouter. Si vous stressez pour quelque chose, c'est que cette chose a l'importance pour vous. C'est que vous devez le faire. Quand je vous parle de stress, je vous parle de peur aussi. Dès que la peur est infondée, en fait, dès que ça s'agit d'un stress, alors vous devez l'écouter, vous devez le suivre. C'est vraiment le message clé de cette vidéo aujourd'hui. Je vous dis à demain. Plein d'énergie et plein de... Voilà, regorgé de motivation. Allez, ciao !